La Corée du Nord a tiré ce matin un missile balistique intercontinental, également appelé ICBM. Elle en avait déjà tiré un de courte portée dans la nuit. Le pays communiste a ainsi effectué ce matin à 8h24 un deuxième tir, celui-ci de longue portée, qui a parcouru 1000 km avant de tomber dans la mer de l'Est. Géographiquement, cette dernière sépare la péninsule coréenne de l'archipel japonais. Il s'agit du cinquième tir d'un ICBM par Pyongyang en 2023, et du 1er depuis juillet, date à laquelle le Roi Song-18 avait été lancé. Séoul a annoncé que l'armée sud-coréenne avait surveillé de près les préparatifs du tir nord-coréen, en coopération avec les Etats-Unis. Il a ajouté qu'ils avaient, avec le Japon, détecté et partagé des informations liées à l'alerte nord-coréenne. Ceci dit, le partage d'informations trilatérales en temps réel est encore en cours de vérification finale. Rappelons-le, le régime de Kim Jong-un a tiré vers 22h40 dans la nuit de dimanche à lundi, un missile balistique de courte portée depuis Pyongyang. L'engin a parcouru 570 km avant de tomber dans la mer de l'Est. C'est une distance pouvant atteindre le sous-marin nucléaire d'attaque américain USS Missouri, actuellement déployé au port de Busan. L'état-major interarmé sud-coréen a condamné ces deux tirs, qui constituent une violation des résolutions onisiennes. Ces dernières interdisant à Pyongyang tout emploi des technologies balistiques. Cette tentative d'intimidation menace, une fois de plus, la paix et la sécurité de la péninsule et de manière plus générale de la communauté internationale. Ces provocations balistiques sont intervenues lors du 12e anniversaire de la mort de Kim Jong-il, père de l'actuel dirigeant du royaume ermite Kim Jong-un. Cela avait donc sûrement pour objectif de renforcer l'unité nationale en ce jour important pour les nord-coréens.